et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur book of horse où on va à la fois découvrir le jeu et voir un petit peu comment on peut bien démarrer dessus selon moi en tout cas j'ai fait pas mal d'essais j'ai essayé plusieurs trucs et j'avais envie de vous montrer ce jeu j'ai totalement accroché qu'est ce que book of horse book of horse c'est un jeu qui est fait par les développeurs de cultiste simulator un jeu assez particulier on jouait uniquement avec des cartes est un peu le précurseur sur ce sur ce type de jeu et book of horse reprend un petit peu ce concept là sauf qu'ici vous jouez un libraire dans une ville une fois de plus un petit peu lovecraftienne dans un univers un peu lovecraftien et vous allez devoir essayer de réouvrir la bibliothèque du cru qui a été abandonné suite à un incendie sept ans plus tôt c'est un jeu qui est malheureusement intégralement en anglais et c'est de l'anglais assez costaud puisque c'est made in lovecraft donc c'est beaucoup de suggestions jamais de descriptions très claires beaucoup de mots un petit peu inventé pour exprimer des intentions des émotions etc donc malheureusement si vous ne maîtrisez pas l'anglais ce jeu ne sera pas pour vous néanmoins si vous aimez les jeux de rôle sans combat ou vraiment vous évoluez tranquille vous faites vos choses vous découvrez des trucs faut foncer il est carrément rentable il a 20% de réduction en ce moment sur gog où j'ai pu me le procurer grâce aux aux développeurs wither que je remercie ici donc gog qui vous permet d'avoir les jeux contrairement à steam sans drm vous pouvez les télécharger les avoir à vie même si jamais gog ferme ce qui est quand même assez sympathique c'est un jeu solo qui se joue sans manette c'est quasi uniquement à la souris mais si vous pouvez utiliser un peu clavier pour mettre pause ou utiliser deux trois raccourcis donc c'est vraiment très chill et très réflexion on va donc dans cette vidéo regarder un petit peu un starter il ya plein de starter il n'y a pas vraiment moyen de perdre dans le jeu sauf à vraiment forcer les différentes stratégies vont surtout vous permettre d'aller vite ou de prendre votre temps de devoir prendre votre temps plus que de prendre votre temps on va commencer par un premier secret qui est assez rigolo c'est que si vous cliquez sur le titre vous faites apparaître un petit bouton si vous cliquez dessus ça vous enverra dans votre explorateur de fichiers sur des pdf en anglais une fois de plus qui comme les développeurs le disent sont en fait des échanges des lettres qui ont été échangés avec des bibliothécaires précédents et leurs clients donc ça donne du lore sur le sur le jeu vous n'êtes pas obligé de les lire vous pouvez les lire avant de jouer pendant de jouer à la fin du jeu comme comme ils le disent ça spoil pas le jeu techniquement mais ça rajoute un petit peu de lore donc ça c'est rigolo si jamais ça vous intéresse que vous aimez bien le lore il y a cette petite astuce planquée là on va se lancer dans une nouvelle partie tout de suite on peut avoir qu'une seule partie en même temps c'est un choix des développeurs et tout de suite on arrive sur Saint Brandon Cove alors le jeu va se présenter comme ça qu'on trouve un petit simulateur où on avait vraiment un plateau ici on va pouvoir se déplacer dans un décor donc on va voir la plage on va voir la ville on va voir ici la la librairie où il va falloir qu'on débloque des petites salles ici vous voyez une salle deux salles trois salles fort qu'on les débloque en faisant différentes choses et de différentes manières et du coup il va y avoir plus d'interactions que dans un culte et simulateur c'est à dire que notamment une fois que vous aurez débloqué ici chaque pièce est pleine d'objets vous pouvez zoomer vraiment beaucoup et vous pouvez interagir avec les objets les bouger les ranger les cataloguer les détruire les utiliser les crafter etc donc on a un petit peu plus sur de l'interaction que sur du pur culte et simulator mais on va retrouver le concept de carte donc à la base on arrive sur notre côte on a été échoué ici et on est parti on enlevé la pause et au début du coup on arrive sur la plage et on a nos trois ressources donc c'est très wither vous êtes balancé dans le jeu il n'y a pas de tuto démerdez vous essayez des trucs et essayez de vous en sortir bon au début on ne peut faire on est quand même guidé ils sont pas trop salauds on ne peut faire qu'une seule action à la fois et petit à petit on va pouvoir en faire de plus en plus simultanément et à la fin on va être totalement libre de faire tout ce qu'on veut dans n'importe quel sens donc pour le moment on a débloqué un livre on a une mémoire un souvenir ici on a notre premier élément off the soul notre santé on voit qu'on est moitié noyé et on a six minutes pour trouver un moyen de se réchauffer sinon j'imagine qu'on meurt j'ai même pas pris le temps de tester en restant six minutes sur le truc de base on va avoir des compétences et des langages et on va avoir des sundries alors les sundries c'est globalement des objets avec lesquels vous pouvez interagir dans le jeu mais qui ne sont pas des things le livre par exemple ici est une signe donc ça c'est votre inventaire vous ne pouvez avoir que cinq things simultanément sur vous cinq choses sur vous mais là ça va être l'argent ça va être les gens que vous rencontrez avec lesquels vous pouvez parler ça va être éventuellement certains livres ou des objets de quête etc qui vont apparaître ici le concept du jeu est assez proche de culti simulator chaque carte va avoir un des types différents types donc ici on voit c'est de type airs de type winter c'est un élément de l'esprit on a neuf à découvrir des éléments de l'esprit on est malade ici et on est trempé donc du coup il va falloir qu'on fasse un qu'on utilise nos cartes comme il faut et donc par exemple premier objectif qu'on a essayé de se souvenir qu'est ce qu'on fout là donc là par exemple on voit que dans cette case on peut mettre un élément de l'esprit et même un souvenir ou un truc trempé quel qu'il soit c'est ce qui est require au moins un de cela est require des fois on aura un essai série et des fois on a des trucs il ne faut pas en quoi qu'ils sont interdits ici on peut tout mettre notamment quand on passe la souris et qu'on clique dessus vous voyez que ça sur ligne tout ce qui peut aller dedans donc si on met par exemple notre santé on va voir un petit aperçu de notre santé je suis trempé j'ai froid mais aussi loin que je puisse le dire je suis en vie et on a des petits trucs en crochet donc à chaque fois les petits textes entre crochets sont des conseils des mises en contexte de ce qui se passe etc ici nous dit vous avez encore un peu santé ne la perdez pas vous n'avez besoin si vous voulez rester en vie et qu'est ce que vous avez d'autre on voit qui c'est notre bouton est bloqué et il nous conseille d'utiliser notre seule possession restante en haut on va donc le faire et qu'est ce qui reste on va se souvenir se souvenir de la tempête alors normalement dans les six minutes vous avez largement le temps s'enlever la pause d'explorer de lire etc moi je vais mettre pause parce que comme je parle ça me fait perdre un petit peu de temps et donc on va commencer à regarder un petit peu ce que je vous conseille moi au départ si vous connaissez pas le jeu vous voulez un start un petit peu plus simple donc la première action que vous faites c'est ça vous souvenir de la tempête et après il faut continuer d'essayer de se remémorer des choses vous avez le choix entre trois souvenirs ces souvenirs là sont pas techniquement impactant pour le early game vous pouvez prendre n'importe lequel mais ils vont guider un peu ce que votre personnage va être qu'est ce que vous êtes plutôt éloquent du genre à parler ce que vous êtes plutôt cérébrale est ce que vous êtes plutôt dans les émotions ça va vous quitte ça va guider votre personnage pour la suite moi j'aime bien l'éloquence donc on va dire non d'abord c'est vrai qu'il faut mettre toujours le livre pour pouvoir avoir un objet physique auquel se rattacher et on va travailler là dessus essayer de se souvenir un petit peu et on va donc débloquer notre premier vrai élément de l'esprit même si on a déjà la santé et nos autres mémoires sont détruites on a donc débloqué ici chapt comme élément de l'esprit donc un élément d'un vase de soul on voit qu'il est de type forge on voit qu'il est de type knock de niveau 2 il ya un petit 2 ici on voit que c'est un élément de soul et qu'on voit que c'est un type occupant ce qui va permettre éventuellement d'interagir avec certains objets notre objectif c'est toujours d'essayer de de se souvenir de ce qu'on fout là et de comment on pourrait s'en sortir et ici on va être sur un choix pour le coup un petit peu plus important à savoir le souvenir que vous choisissez ici va définir votre early game c'est l'élément de l'esprit que vous allez avoir pour commencer vraiment les actions spéciales le chapt est un peu plus généraliste et qui va surtout définir la personne que vous connaissez dans le village il y'a quatre habitants du village qui peuvent devenir enfin qui il y en a forcément un qui est votre ami au début et vous allez pouvoir obtenir l'aide des autres et en gros celui qui est votre ami c'est ce qui va définir un peu comment vous allez avancer au départ il ya des starts qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres et moi je vous conseille de démarrer avec wist qui est à mon sens le plus simple pour démarrer puis que les compétences de base les plus efficaces et qui permettent d'aller le plus loin le plus vite possible donc on a débloqué l'adresse de notre vieil ami mister car le mec qui fait les cercueils dans la ville alors du coup on se souvient qu'on a peur qui est très bien et donc là il va falloir qu'on essaie de trouver de l'aide alors au début un tour pareil on est on est coincé 1 ici on voit qu'on ne peut rien mettre là donc par définition on va ici et ici on peut utiliser notre chatte pour crier essayer d'appeler à l'aide plus ça voudra dire qu'on aura plus besoin de noyer de noyer de nager plus longtemps à travers la brume quand on fait des actions les éléments de l'esprit vont nous servir notamment à représenter l'effort de notre personnage c'est à dire que quand on fait une action on doit dépenser un effort pour la faire et une fois que c'est fait notre action est fatiguée toutes nos tous nos éléments de l'esprit qui sont fatigués sont régénérés au début de chaque jour à l'aube on va dire sachant que pour le moment on n'a pas encore de jour nuit mais on va le débloquer dès qu'on sera arrivé en ville vous verrez ici ainsi que le jour nuit ainsi que des saisons également et salut à l'aise très bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien on va donc parler à ce sympathique pêcheur pour lui demander son assistance mais il se méfie si on regarde il est réductante et il est sceptique donc il ne veut pas nous aider et pour ça on va dire mais regarde mec je connais quelqu'un dans le village je ne suis pas un étranger je ne suis pas un inconnu japon en un petit temps pour faire les actions il varie selon l'action et il nous dit ok je vais je veux vous aider et donc du coup si on regarde maintenant il est toujours un peu réductante mais il n'est plus sceptique donc il ne nous aidera pas que pour quelque chose d'essentiel mais ça nous suffit nous pour qu'il nous guide dans la brume vers le village c'est parti j'aime beaucoup ce jeu franchement je suis tombé dessus en regardant Xebus rejouer un peu à cultiste simulator et vraiment je me suis dit tiens qu'est ce qu'ils ont fait d'autre je suis tombé sur ce jeu et vraiment il est excellent j'avais vraiment très envie de le présenter alors par contre avec tous les essais que j'ai fait de restart j'ai chargé plein de parties j'ai relodé des parties en arrière etc j'ai provoqué un petit bug qui n'est pas encore réglé c'est à dire que toutes les maisons ont la même tronche c'est à dire la tronche de l'auberge ça c'est l'auberge et normalement les quatre autres maisons ont des tronches différentes qui dépendent de leur personnage mais ça va changer dès qu'on va interagir avec elle que c'est juste un petit bug visuel pour commencer mister qu'elle se trouve ici on va utiliser notre adresse pour dire on est là et après on va lui dire on aimerait bien se réchauffer salut zikino bienvenue sur le live alors non je ne l'ai pas fini il ya plusieurs fins plusieurs moyens de le finir et je l'ai que depuis mercredi même si j'ai passé pas mal d'heures depuis mercredi j'ai pas encore terminé donc mister k il nous reconnaît il nous accueille à l'intérieur nous accueille à l'intérieur pardon excusez moi j'ai la gorge un peu prise et du coup il nous réchauffe il nous met dans un lit qu'il a apparemment fait avec les mêmes outils qu'il utilise pour faire ses cercueils et vous voyez qu'à la maison a changé désormais vraiment sa tête finale on a le cycle jour nuit et le cycle des saisons qui est apparu et on est alors vraiment on est sur un truc à la lovecraft un très très nébuleux très bizarre ici typiquement c'est la maison de mrs and master kyle la meuf c'est la sage femme et le mec c'est le mec qui fait les cercueils donc on voit que leur maison est coupée en deux avec une porte au centre et de chaque côté il ya un peu leur et les trucs de leur de leur profession va dire c'est assez 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 rigolo et toutes les autres tous les autres bâtiments vont être du style donc une fois qu'on est là on a fait ça la seule chose qu'on va pouvoir faire je vous le montre un c'est ça c'est pas ça c'est allé dire un mister kyle utiliser notre twist donc notre twist qu'elle l'élément de l'esprit qui correspond à mister kyle nous permettre de parler avec lui et d'obtenir son aide et là notamment on va pouvoir utiliser ici on pourra discuter d'un élément qui est trempé à savoir notre livre et donc il va instantanément se mettre alors là on est sur une tâche spéciale où j'ai pas eu besoin de cliquer sur le bouton il ya certaines tâches quand vous mettez votre carte ça se lance direct et vous avez la possibilité ou pas d'ajouter un élément qui correspond pour pouvoir pour pouvoir changer l'action là par exemple si j'avais rien mis juste il m'aurait aidé il sera apparu comme le pêcheur comme une petite carte et j'aurais pu lui demander de l'aide donc la première action de tout c'est pour le moment de récupérer notre livre notre scarlet book donc ça c'est le book ils sont différents selon les quatre aspects vous choisissez au début c'est le book de type winter le l'ami l'ami kyle et de type winter sa femme et de type grail début et fin de vie le couple qui fait naître vos enfants et qui vous enterrent exactement le couple qui vous connaît toute votre vie alors la seule chose qu'on va pouvoir faire ici là les gens ne nous aiment pas ici il faut une introduction pour pouvoir avancer nos trucs sont fatigués la seule chose qu'on peut faire c'est ici aller dire à la poste et je suis la librairie à nouveau avec la poste se transforme en poste c'est vraiment juste un bug visuel je pense pas que vous l'aurez enfin moi je l'ai fait totalement par hasard ça bug et on lui demande si elle a quelque chose pour nous il se trouve que oui elle a quelque chose pour nous elle va le chercher dans son arrière boutique et on récupère une lettre pour le bibliothécaire et un petit billet pour commencer avec notre petit billet on va aller offrir une tournée aux sympathiques gens du coin et pendant que la tournée tourne on va lire notre lettre c'est parti donc la lettre en gros c'est nos employeurs qui nous disent que ils nous souhaitent la bienvenue ils espèrent qu'on va pouvoir mettre en route la librairie rapidement ils nous envoient 120 balles pour nous aider mais il n'y en aura sans doute pas d'autres parce que ça coûte cher donc à nous de nous démerder avec ce qu'on a pour la récupérer à partir du moment où on aura trouvé un moyen de leur répondre on va trouver dans la bibliothèque des de l'encre du papier etc ils commenceront à nous envoyer des visiteurs et les visiteurs seront des événements vous devrez ils viendront et vous parleront de trucs de ces différents sujets vous pourrez leur donner ils vous demanderont en fait un des livres particuliers si vous arrivez à leur donner les livres qu'ils veulent et ben ils seront contents et vous aurez des bonus vous pourrez petit à petit avancer dans votre histoire l'une des manières de gagner le jeu c'est de remplir intégralement votre livre avec tous les souvenirs possibles en faisant monter au niveau maximum ici on voit qu'il est mystery winter de level 1 petit à petit va monter de niveau si vous arrivez à le remplir vous gagnez la partie il ya d'autres manières de gagner la partie dont je ne parlerai pas puisque je ne les ai pas essayé et comme je disais de toute façon j'ai pas terminé le jeu j'ai pas été assez loin mais j'avais bien rempli le livre déjà dans les premiers essais comme on ne peut avoir qu'une seule partie c'est perdu on repart de 0 maintenant normalement là vous n'avez pas le choix vous avez avancé au maximum pour la première journée vous êtes obligés d'attendre le lendemain pour que vos trucs soit reposé mais il ya une astuce ici vous avez une auberge et si vous mettez dans l'auberge alors si vous mettez dans l'auberge un élément of the soul pas fatigué et de l'argent vous allez chercher les visiteurs qui sont autour que vous allez pouvoir les les gens du cru ou les gens qui font que passé que vous allez pouvoir engager pour avoir de l'aide si vous mettez un élément de l'esprit tout seul qui n'est pas fatigué vous allez faire du travail donc ça dépend de l'élément de l'esprit vous pouvez dire la bonne aventure faire du travail physique écrire des lettres etc par contre et ça c'est pas forcément trivial donc je vous l'offre gratuitement si vous mettez un élément de l'esprit fatigué et de l'argent et ben ça va vous d'ailleurs je me suis planté j'ai mis l'argent tout de suite il faut le mettre après ça va vous elle va vous préparer un petit petit repas qui va vous régénérer cet élément de l'esprit là ce qui est bien pratique alors ça prend 60 secondes par contre pendant ce temps là le jour passe il faut savoir que vos mémoires vos souvenirs tous ceux qui sont de type memory et qui n'ont pas le statut persistant vont disparaître au début de chaque journée donc au début de chaque journée tous vos éléments de souffle fatigué sont régénérés et tous vos souvenirs disparaissent se le dissolve dans votre mémoire et vous commencez la journée avec des souvenirs frais donc si vous n'avez pas réussi à trouver quoi en faire d'ici la fin de la journée et ben c'est mort il faut il faut en retrouver d'autres donc vous en perdrez rien c'est impossible de tous les utiliser il faut les combinaisons qui tombent parfaitement bien il faut le temps il faut les éléments de l'esprit qui ne soit pas fatigué il vous faudra de l'encre pour écrire dans votre livre donc dans tous les cas c'est pas c'est pas fait mais le fait de pouvoir payer un petit peu pour donner de pour pouvoir régénérer votre votre personnage permet d'aller quand même beaucoup plus vite donc c'est parti on start et ici il lui faut tout pence donc on va mettre repens il nous rendra la monnaie et du coup quand vous avez un élément de l'esprit régénéré la première chose que vous pouvez faire la chose suivante que vous pouvez faire la seule chose suivante que vous pouvez faire quasiment sinon vous serez bloqué à un moment ou un autre c'est étudier votre livre pour essayer de vous souvenir un petit peu de ce que vous faisiez de ce que vous faites là et de quoi faire ensuite ici le choix est important le soul que vous allez utiliser ici et uniquement ici pour cette première tentative va vous permettre en fait de doubler un élément de l'esprit et c'est très important pour bien commencer enfin pour bien commencer non c'est pas très important mais c'est pour moi c'est le conseil que je vous donne si vous voulez aller assez vite au début c'est de doubler cet élément de l'esprit là l'élément de l'esprit qui est celui qui va définir surtout le fait que vous allez l'utiliser pour demander de l'aide à mister kyle et donc plus vous pouvez lui demander de l'aide rapidement mieux c'est et en plus il est aussi de type winter puisqu'il colle au mystérie de votre livre il va vous permettre de travailler sur le livre et si vous en avez deux vous pourrez à la fois travailler sur le livre demander de l'aide et utiliser les deux autres par exemple à l'auberge pour travailler ou ce genre de choses donc ce que je vous conseille c'est de doubler cet élément là et la petite astuce c'est que pour doubler cet élément là il faut utiliser l'autre si vous utilisez votre élément de l'esprit bonus ici vous doublerez chaptes si vous utilisez chaptes vous doublerez votre élément de l'esprit normalement je fais quelques essais normalement c'est comme ça que ça marche mais il est toujours possible quelque chose m'a échappé donc ici on a lui qui se régénère là on va normalement pouvoir en récupérer un autre qui sera de base tout prêt alors vous allez passer un petit peu de temps à prendre à attendre pendant mon jeu on peut passer le temps pareil vous n'êtes pas vraiment obligé de mettre pause moi je me pose à chaque fois qu'il se passe un truc mais parce que ça me permet d'optimiser puis que dans l'âme je reste un optimisateur maintenant ça m'a donné un autre chat donc comme quoi ça dépend vraiment de ce qu'on fait de comment on le fait et bien autant pour moi alors dans l'idéal il faut réussir à le doubler mais c'est pas grave ça va pas nous bloquer non plus ici par exemple vous voyez que maintenant si je veux travailler sur mon livre il y a d'autres choses qui se débloquent et typiquement il nous faut toujours un soul pour travailler dessus mais on va pouvoir mettre des compétences et des souvenirs là c'est grisé parce que notre livre est de type winter et donc il nous dit il faut mettre un aspect qui match le winter et chat ne match pas le winter mais c'est pas grave on a notre liste qui est en train de se régénérer ici et on va passer le temps pour que ça avance et en fait l'objectif pour avancer va être de matcher le challenge ici qui va nous permettre d'avoir des skills de meilleure qualité et donc les compétences avec un point de tout ce qui est avec un point d'interrogation c'est optionnel et si vous le mettez ça va vous permettre de monter le niveau de global du type de change que vous allez faire si par exemple on a le livre donc il est de type knock, Mr. Uwinter etc donc il a le pouvoir knock, il est challenge mister, expertise, c'est archéologie et il est de type journal c'est une chose et il est lisible si par exemple je rajoute une mémoire la mémoire est de type grêle niveau 2, earth et c'est une memory on voit qu'ici bah du coup ça m'a rajouté ces power là mais ça ne m'a pas avancé le challenge donc c'est toujours grisé si je mets une autre mémoire de la même manière on a ces types mais ça ne nous permet pas d'avancer dès qu'on va avoir débloqué le shift ici le whist cette fois on va pouvoir mettre ça et comme le whist est de type winter on voit que ça se débloque donc ici on peut rajouter des choses mais ça nous apporte rien en fait pour le moment on a suffisamment de winter pour match le mystery qui est de niveau 1 donc on va pouvoir travailler dessus alors si on a vu un deuxième whist on aurait pu demander de l'aide à Mr. Kyle pour la journée mais c'est pas grave on va passer la journée alors très honnêtement j'ai fait plein d'essais et en général j'arrive à doubler la bonne le bon aspect sauf quand je suis en vidéo je pensais au début faire une vidéo en off pour une petite vidéo d'intro du jeu etc j'ai pas réussi et là en live j'y arrive pas donc je ne sais pas trop pourquoi à chaque fois que je fais des essais ça fonctionne ça dépend peut-être de l'aspect ou ou de ce qu'on a fait avant de l'ordre dans lequel on fait les actions ou de celui qui n'est pas fatigué au moment où on le fait je ne sais pas exactement mais en tout cas c'est pas très grave on va avoir deux chaps ça peut nous permettre d'ailleurs on va travailler je pense avec celui-là pendant que l'autre fonctionne le jeu des tech kobe se tourne c'est possible il y a certains anti-cheats qui le font là on va récupérer 6 pence en travaillant ça sera toujours ça de pris et ici ça continue de travailler ça peut être long de masteriser un mystérie donc là avec notre élément de l'esprit on a un winter en level 2 ce qui est pas mal parce que notre mystérie est level 1 puis il va passer normalement en level 2 donc on devrait pouvoir travailler un peu plus dessus par contre assez vite on arrive à court d'encre et pour écrire dans le journal il faut une encre de pouvoir qui est relativement rare à trouver on va pas pouvoir obtenir son aide avant la fin de la journée à mister kyle mais c'est pas très grave ce qu'on va faire c'est que pendant la nuit on va travailler sur nos compétences hop ici ça a fini ça a fini on récupère 6 pence c'est toujours ça donc c'est 6 pence quand on travaille avec un aspect c'est 6 pence quand on repose c'est 2 pence donc ça veut dire qu'on a un bénéfice en général de 4 et on peut avoir des aspects après qui vont être plus améliorés qui vont nous permettre de gagner encore plus donc c'est assez rentable ici on voit qu'on a six cartes disponibles notre livre le myst fatigué et nos premières nos premières leçons qui sont pas encore des compétences juste des leçons donc ça c'est pareil ça va dépendre de votre aspect vous aurez des compétences qui dépendront entièrement de votre aspect de départ il y en a certaines qui sont communes mais globalement elles sont assez assez uniques notamment celles ci donc ici on a des aspects de type moon des leçons de type moon parce que on est globalement plutôt le winter est plutôt de type moon et on a on apprend à fabriquer de l'encre c'est pour ça que j'aime beaucoup démarrer avec cet aspect là parce que l'encre est assez chiant à trouver on en trouve un petit peu dans des pots au hasard dans les pièces là mais c'est assez pratique de pouvoir en fabriquer mais bon il faut de quoi en fabriquer il faut le bon état à lui pour en fabriquer ce sera pas tout de suite on va travailler sur nos skills non on ne va pas travailler sur nos skills parce qu'on n'a aucun souleux reposé donc on va passer la nuit on verra sur nos skills demain c'est un jeu où on est chien moi j'aime pas aller en vitesse plus que 1 même quand il se passe rien parce que j'aime beaucoup ce genre de jeu tranquille là je le fais parce que bon on est en live donc et puis l'objectif c'est de vous montrer un petit peu le départ et comment commencer donc on va pas non plus attendre une minute à n'a rien faire en plus il faut que je parle pendant une minute c'est compliqué je vois un coup du coup ça c'est con là par exemple j'ai merdé enfin merdé c'est pas grave mais c'est le jour et notre aspect ici n'a pas fini de travailler ce qui veut qu'il va revenir fatigué à 0,4 secondes près j'étais un petit peu lent le mettre à travailler c'est pas très grave vous voyez qu'ici nos souvenirs qui n'ont pas le trait persistant vont disparaître dans 0,7 secondes sur la pause donc là ils se dissolvent ici on a gagné 6 pence ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va travailler sur nos skills donc il faut qu'on mette un skill qui match là par exemple je vais travailler sur cette mémorie ah non là je peux pas ah oui non j'ai pas besoin du livre ah non c'est vrai pour apprendre les leçons il faut que juste on la mette bah j'aurais pu les faire j'étais persuadé qu'il me fallait un élément de l'esprit mais non c'est vrai on travaille sur les leçons tout simplement on va travailler sur la leçon pendant ce temps là on va aller demander de l'aide à mister kyle et du coup on va à bien faire pour le moment chaque matin vous aurez un souvenir qui sera de qui viendra à partir du temps qui fait aujourd'hui on voit qu'il ya des nuages ici comme je vous disais on obtient de l'aide du coffin maker donc tous les personnages que vous allez pouvoir avoir dans le jeu c'est très important vous allez devoir travailler avec des personnages ils vont avoir différentes compétences vous allez avoir des peintres des musiciens des ingénieurs des architectes etc vous allez pouvoir trouver la taverne il ya également les quatre personnages de du village donc mister kyle qui est plutôt de type winter sa femme qui est plutôt de type grail ici on va avoir le révérend qui va être de type lanterne la lumière et aussi knock la petite clé et de sky alors lui si vous commencez avec lui il est très pratique de l'avoir pour les pour aider en fait pour avancer vite dans la dans les pièces parce qu'il ya beaucoup d'endroits ici qu'ont soit besoin d'être éclairé soit besoin d'être ouvert avec une serrure et du coup il est très fort pour ça donc si vous prenez lui c'est l'aspect jaune faust je crois il l'appelle vous allez pouvoir progresser assez vite dans le dans la maison une fois que vous l'aurez débloqué mais on va pouvoir de toute façon potentiellement lui demander son aide par exemple ici est ce que je peux aller faire une petite introduction auprès du directeur pendant ce temps là on va reposer ça pour pouvoir s'en servir là hop on lui demande de l'aide alors normalement on va pas pouvoir lui demander de l'aide pour le moment parce qu'on n'a pas d'aspect de l'esprit qui corresponde et notamment pas d'aspect de l'esprit de type lanterne je crois de mémoire voilà ça y est ça s'est transformé visuellement on voit que c'est un peu plus sympathique alors maintenant que le révérend est là on voit qu'il nous faudrait un élément de l'esprit de type knock ah on a un élément de l'esprit de type knock avec shaft excellent ou de type lanterne donc on va pouvoir lui demander de l'aide bah c'est parfait allons-y et ici on a une mémoire de rumeurs gossip c'est papoter ici on a terminé de travailler sur notre première compétence donc on a notre première compétence disponible les wolf story parfois on mange le loup et parfois le loup nous mange donc comme toutes les autres elles vont avoir plusieurs types et notamment ce type là scale qui veut dire qu'elles peuvent monter de niveau donc elles typiquement de base est moon niveau 2 et birdsong niveau 1 et c'est de type scolecosophie avant que je vous explique ce que c'est que la scolecosophie on va travailler sur le deuxième à prendre le deuxième donc là vous voyez déjà on peut faire plusieurs actions en même temps ça y est hop là ici on a parlé avec lui ah mais ça nous a pas demandé ça nous a pas donné son aide on a juste pu parler avec lui et ça n'a rien fait d'autre ok très bien ça me parait plus logique déjà donc c'est pas grave on va continuer de régénérer notre wisp pour pouvoir redemander de l'aide à notre pote puisque lui nous donne de l'aide gratuitement et ici est-ce que avec nos connaissances du loup on peut faire quelque chose non je crois qu'il faut le il faut le health ici mais il est fatigué notre health non tant pis j'aime beaucoup le côté contemplatif de ce jeu ici on apprend notre nouvelle leçon donc au départ on a toujours deux compétences euh... mais une compétence qui arrive en trois fois vous voyez qu'ici on en avait trois cartes j'en ai utilisé une pour apprendre le Inks of Containment euh... qui est efficace contre l'infectation de type théoplasmique on verra qu'il y a des livres qui sont infectés des fois dans la bibliothèque c'est qu'il faut désinfecter avant de les prêter à nous estimer les lecteurs euh... mais du coup elle est de niveau 1 on va pouvoir améliorer nos compétences toc alors par contre il va me falloir euh... wisp je sais pas ce que je suis non je peux travailler comme ça c'est ça il nous faut pour améliorer une compétence il nous faut le skill qui va bien donc ici on va améliorer ce skill là il nous faut un effort qui corresponde donc pour le moment on peut pas le faire il nous faut une leçon qui corresponde donc il nous faut une leçon de ce type là et surtout il nous faut une mémorie qui corresponde et là euh... il y a un truc à la con c'est que si vous euh... à chaque fois vous pouvez utiliser votre troisième carte comme mémorie qui corresponde sauf que c'est une carte qui est assez rare c'est une leçon donc je vous conseille de ne pas le faire je vous conseille d'attendre d'avoir une mémorie qui colle il se trouve qu'on a une mémorie qui colle là avec le cloude ça tombe plutôt bien donc on va attendre d'avoir nos twists ici qui reviennent on va mettre le health vu qu'on est encore tôt dans la journée à se reposer et donc on va travailler pour passer niveau 2 hop on va mettre un effort de type twist et il nous faut un souvenir euh... qui colle donc ici il y a un aspect de la moon soit winter soit moon on a 5 ici de puissance de winter c'est plutôt pas mal alors après ça fera pas de miracle si vous voulez l'améliorer votre leçon là elle va passer au niveau 2 mon inx containment va passer au niveau 2 si on veut l'améliorer au niveau 3 il faudra une leçon de niveau plus plus ou éventuellement des souvenirs un souvenir puissant pour avoir atteindre le bon niveau mais par contre normalement vu qu'ils sont tous les deux type moon on devrait pouvoir passer wolf story niveau 2 alors j'ai jamais encore réussi à le faire là c'est la première fois que j'ai un souvenir qui colle avec une des compétences que j'ai au départ donc là notre twist est fatigué et on a vous voyez ink of containment il y a un petit 2 ici de niveau 2 alors il va être temps de s'introduire avec le petit truc qui un peu yolo du jeu à savoir comment ils appellent ça déjà l'arbre de l'arbre de la sagesse voilà c'est ça l'arbre de la sagesse euh... va vous permettre de progresser sur différents chemins donc typiquement au début vous mettez votre livre ça vous débloque tous les chemins et en plus ça vous donne un petit un petit aspect supplémentaire pour pouvoir faire des choses et de type moon en plus c'est cool euh... et en gros ici on va devoir mettre des choses de type euh... nictrodomie ou euh... la fameuse colée cosophie etc c'est marqué ici euh... les différentes choses qu'on doit mettre euh... et ça va nous permettre en fait de progresser sur ce chemin on va en mettre un de niveau 1 ici après un de niveau 2 ici un de niveau 3 un de niveau 4 etc et on va avancer à chaque fois en débloquant des nouvelles cartes des nouvelles possibilités des nouveaux niveaux pour nos compétences etc donc on peut se focus sur 1 on peut avancer sur euh... plusieurs en même temps typiquement au départ avec nos deux compétences on a toujours la possibilité de faire 2 normalement c'est à dire que par exemple si j'utilise mon wolf story ici je la signe ça me débloque EREB comme aspect de l'esprit et ici du coup euh... il va me falloir une compétence de niveau 2 de type scolécosophie link of containment je sais plus où elle est elle est là voilà ici oromastery ou euh... préservation elle est de ces deux types là c'est ça oromastery la sagesse des lois euh... et ou des... des disagreements de l'heure ou alors healing et restoration euh... tiens c'est pas mal ça on va aller là dessus donc là on... là techniquement j'aurai une compétence de niveau 2 à mettre vu que j'ai pas de compétence niveau 1 euh... mais c'est pas grave je vais mettre mon hic of containment de niveau 2 ici pour progresser sur ce truc là on récupère de la health ici parfait et donc une fois que vous avez mis une compétence là elle devient committed c'est à dire que vous avez déterminé où cette compétence va et vous ne pouvez plus l'utiliser bien sûr pour progresser donc il va nous falloir d'autres compétences si vous la faites monter de niveau ça n'enlève pas le committed évidemment ce serait trop facile alors du coup avec les aspects qu'on a débloqués est-ce qu'on peut monter ça ? alors je pense que en vrai il y aurait moyen non je peux pas refaire ça parce que je l'ai déjà je peux pas débloquer le truc niveau 1 ça serait un peu con mais par contre je pense que je peux ah mais non parce qu'il me faudrait une memory qui colle mais vous voyez que je peux utiliser cette leçon là avec wolf story puisqu'elle est de type moon aussi il faut un effort de type moon et on en a plusieurs donc c'est plutôt cool mais du coup il nous faut une memory de ce type là et on en a pas c'est pas trop grave pour le moment ici on a else qui se régénère il faudra qu'on régénère oui est-ce que du coup ici on peut utiliser on peut utiliser EREB ici mais EREB c'est pour donner demander de l'aide à mrs kyle et mrs kyle vu qu'on est pote avec son mari va nous donner de l'aide gratos le topic ici pour le moment ne sert plus à rien parce que tout ce qu'on peut faire c'est le socket et on a plus rien de socket donc là on lui demande juste son aide et pendant ce temps là on va aller ici normalement alors ça c'est un truc que vous pouvez faire quand vous commencez avec ce starter là vous avez le wolf stories qui vous permet d'aller ici vous pouvez l'avoir avec le forgeron aussi je crois wolf stories forgeron c'est le dernier bâtiment qu'on a pas encore fait qui est ici par contre c'est assez long mais ça vous permet d'avoir des petits objets bonus donc on va y aller hop là assistance for mrs kyle la sage femme alors est-ce qu'on commencerait pas à ouvrir ici elle a pas ce qu'il faut pour ouvrir ici il faut réparer il faut réparer le pont donc son mari peut réparer le pont le révérend je crois qu'il peut réparer le pont non le révérend peut pas réparer le pont si il a deux types lanternes donc il peut réparer le pont le forgeron éventuellement peut réparer le pont est-ce qu'il peut nous nous introduire auprès du forgeron oui il peut nous introduire auprès du forgeron c'est parti ici on est d'accord que on n'a rien d'autre à faire pour le moment notre souvenir nous sert à rien normalement enfin techniquement on peut travailler sur notre livre avec n'importe quelle memory mais comme il nous le dit ici il faut qu'on trouve une encre qui va bien maintenant donc on a pu faire nos premières tâches et maintenant on est bloqué tant qu'on n'a pas trouvé d'encre de puissance alors ici donc ça c'est départure c'est Missy Sky qui a fini de travailler donc elle s'en va on a débloqué un souvenir forger lanterne on peut lui parler et il va nous aider pour un shilling un shilling c'est beaucoup un shilling c'est 12 c'est pas tant parce que eux les gens qu'on embauche ici c'est 24 mais on va lui demander son aide on lui met un petit shilling et il va nous avoir le pont comme ça ici on a récupéré ça on va faire travailler on va régénérer le whist qui va quand même nous être bien utile là c'est un petit peu long mais ça travaille tranquillement hop là et donc là du coup on a l'assistance du forgeron donc ici il nous faut un lanterne ou forgeron je demande si lui si je parle avec lui non c'est pareil c'est un shilling il serait éventuellement moins cher mais non je vais juste attendre d'avoir l'aide de lui pour voir dans quel sens on les utilise parce qu'en fait il va falloir qu'on ouvre ici il faudrait par le pont après qu'on ouvre la loge du du gardien et après on va pouvoir ouvrir vraiment la maison et là vous allez voir niveau pièces on voit déjà un peu il y a une quantité de choses à faire assez monstrueuse je pense qu'on arrêtera cette petite vidéo de comment bien démarrer sur ça donc là je vous propose un start qui est ce qu'il est il est à mon sens c'est l'un des plus simples de commencer avec Mr Kyle mais c'est pas le seul et vous voyez qu'on peut de toute façon réussir à avoir de l'aide des autres il suffit de payer un shilling c'est 12 c'est 2 travail à la taverne c'est pas c'est pas insurmontable donc c'est vraiment c'est vraiment histoire de commencer vous pouvez aussi ne jamais régénérer vos trucs à la taverne et attendre qu'il se régénère tout seul ça fait juste passer le temps vous regardez le temps passer vous avez les saisons qui avancent etc et c'est vraiment un jeu où il n'y a pas de punition et c'est ça qui est assez sympathique alors toi tu dois bien être capable voilà lui il est de sky niveau 1 donc il peut faire ça vas-y répare nous ça je pense que je vais même régénérer ça pour pouvoir lui redemander de l'aide après éventuellement et là vous voyez on a débloqué le pont et on peut progresser jusqu'ici et là il faut du forge level 2 parfait pour notre forgeron les saisons ont une influence ou tu n'en as pas encore vu et bien écoute les saisons ont sans doute une influence mais je n'en ai pas encore vu mais je pense que ça a une influence notamment sur les souvenirs qu'on a au départ au début de chaque journée et peut-être sur certaines choses pardon dans la maison qui peuvent avoir de la puissance selon comment on les voit et bien je n'ai pas encore atteint la librairie tu vas voir là justement je suis en train d'ouvrir dans 60 secondes ce sera ouvert donc là avec ce start en plus l'un des trucs qui est sympathique c'est qu'on a accès à toutes les aides dont deux gratos alors que si jamais moi j'ai commencé avec le révérend par exemple la première partie on a accès à l'aide du révérend qui est très efficace il peut aller assez loin tout seul mais par contre en général on n'a aucun aspect pour pouvoir discuter avec eux il peut nous faire les introductions pour pouvoir ouvrir la discussion etc mais vous avez vu que pour pouvoir parler avec eux il faut des aspects qui vont bien et si vous n'avez pas les aspects qui vont bien vous êtes baisé et du coup lui n'a pas ce qu'il faut on a un truc ici qui a terminé ok ici on a terminé alors qu'est-ce qu'on a trouvé ok un truc de type bois qui est un matériau donc on va retrouver des ressources qui vont nous permettre de faire du craft dans la nature en allant faire une petite marche une petite marche dans la nature peut-être presque en faire une deuxième tout de suite vu que j'ai encore du L c'est que ça va bientôt être la fin de la journée ouais je pense que je vais le faire c'est parti on va voir Zikino on va l'atteindre la librairie là la bibliothèque et dans la bibliothèque ce dernier truc que je voudrais vous montrer il y a des livres mais les livres on ne les connaît pas il va falloir les cataloguer ça va demander des efforts bien sûr et si on ne les catalogue pas et bien on n'a pas moyen de les donner quand des visiteurs viennent je l'ai déjà eu les essais d'avant je l'ai eu ma toute première partie en fait il y a une première partie où j'ai été assez loin j'ai été débloqué à peu près jusqu'ici depuis des salles mais j'étais pas très satisfait de mon départ bon ça c'est ma maladie des RPG j'adore refaire les départs c'est très rare que je finisse un jeu de rôle parce que j'aime beaucoup recommencer pour tester plein de combinaisons possibles du coup j'ai testé plein de combinaisons possibles et je me suis dit tiens ce serait sympa que je montre un petit peu celle qu'elle aime plus simple selon moi je dirais pas dire la meilleure mais la plus simple et donc là on a débloqué la loge du gardien et vous voyez que là on peut zoomer et qu'on a carrément plein d'objets avec lesquels interagir des objets on va pouvoir faire des choses mettre des cartes des objets on peut juste cliquer et ça va nous permettre en fait de alors de base les objets nous permettent de générer des souvenirs on peut travailler dessus faire un effort et ça va nous générer un souvenir plus ou moins du type de l'objet pas toujours ça dépend un peu certains objets vont être détruits quand vous le faites par exemple si jamais on travaille sur les feuilles de thé ça nous le dit hein nothing will remain on va bah forcément on prend les feuilles de thé on les détruit on les écrase on les analyse etc elles sont détruites par contre la corbeille la corbeille à linge on peut on peut la faire autant qu'on veut et oui il y a beaucoup d'objets zikino et c'est ça qui change notamment par rapport à culti simulator c'est qu'il y a énormément d'objets ça va demander un effort de dingue si vous voulez tous les analyser bien sûr mais ceux qui sont vraiment intéressants c'est ceux là les livres qui ne sont pas catalogués les livres qui ne sont pas catalogués il va vous falloir un effort pour les cataloguer et quand vous mettez un effort ça vous dit à peu près quand est-ce que le livre a été écrit et alors bon ça pour le coup c'est du lors du jeu mais selon la période les livres peuvent être plus ou moins contaminés par des malédictions donc ça vous ne le saurez que quand vous aurez catalogué le livre et s'il est contaminé par une malédiction il faudra éventuellement travailler dessus pour le démaudire avant de pouvoir le donner à des visiteurs si vous le donnez des livres maudits à des visiteurs s'ils sont un peu doués ils peuvent le voir s'ils sont pas doués ils peuvent le prendre mais ça vous réussira pas s'il arrive des trucs ça peut vite partir en sucette donc on va commencer à cataloguer et comme on a la clé du gardien on va pouvoir ouvrir la grande porte de la maison donc les objets on peut les prendre et les foutre dans des emplacements on peut aussi les prendre et les mettre alors peut-être pas la clé je pense le miroir par exemple et les mettre dans notre inventaire à tout instant on ne peut avoir qu'un seul objet dans notre inventaire qu'un seul 5 objets dans notre inventaire excusez-moi mais non par exemple alors tout ce qui est surligné en jaune c'est les étagères où vous pouvez mettre des livres mais normalement je pourrais pouvoir le poser quelque part il faut que je trouve un emplacement libre bon là il est un petit peu crowded la truc là quand j'aurai enlevé la clé je pourrais le poser là je pense donc on va ouvrir avec la clé via la petite clé hop unlock c'est parti ça va prendre 60 secondes et toi je peux te poser là maintenant voilà faire joli avec ça cette mémorie elle est de type forge je pourrais améliorer mon loup avec je pense on va travailler dessus d'ici la fin de la nuit et alors tu vas voir Zikino que là on a beaucoup d'objets mais que dans chaque pièce il y a beaucoup d'objets alors ça dépend des pièces typiquement là c'est un jardin où du coup il y a des plantes avec lesquelles il faut interagir on peut pas c'est pas réellement des objets hop là donc là par exemple on a catalogué notre premier livre c'est un livre sur les abeilles et comment faire du miel avec donc ça peut être utile on va le ranger on pourra en cataloguer un autre mais je vais attendre parce que je vais avoir besoin de l'emplacement pendant la nuit une fois que ça sera terminé 35 secondes ce sera avant la fin de la nuit que ça devrait se terminer je pense ici on va ouvrir dans 20 secondes j'aimerais voir si je peux améliorer utiliser ce souvenir là pour avant qu'il disparaisse pour améliorer le loup les histoires du loup ce serait cool hop là c'est bon c'est ouvert donc là on a l'entrée donc l'entrée déjà il y a de nouveau des objets des tableaux il y a un vase il y a le truc à parapluie il y a des chaises il y a des trucs au mur un buste on passe d'un village où il y a quatre maisons on ne rentre pas dedans un manoir il y a des têtes pièces avec encore plus d'objets dedans exactement et c'est pas fini il y a des pièces qui vont être interdites il y a des pièces en fait c'est une ancienne abbaye donc on va trouver plein de secrets en rapport avec l'abbaye et on est dans un jeu de wither donc il va y avoir un genre de magie bon j'ai déjà parlé un peu de la contamination mais on va pouvoir faire un peu de magie on va pouvoir apprendre des langues un petit peu bizarres sans aller jusqu'à tout et compagnie mais pour pouvoir lire les livres qu'on trouve on va avoir des compétences un petit peu nébuleuses déjà le wolf story est un peu nébuleux d'ailleurs donc tout va se jouer vraiment sur ça quoi sur l'univers que je trouve vraiment très très agréable personnellement allez avant la fin de la journée s'il te plaît parfait ok on récupère notre wolf story et on a trouvé quoi ? un morceau de granit et bah écoutez parfait donc du coup est-ce que je peux ah non ah oui non j'avais un doute parce qu'elle était orange mais non elle est de type moon euh elle est de type moon donc non il faut un souvenir de type moon donc ce souvenir là ne fonctionne pas ok bah c'est pas grave on va perdre le souvenir à la fin de la journée c'est pas la mort euh du coup ici si on veut ouvrir là il nous faudrait soit du forge soit du lanterne donc ici le prêtre le forgeron nous ouvrirait cette pièce et ici soit de la lanterne soit du nectar alors le nectar c'est euh l'art en gros principalement les artistes ont pas mal ça donc si on va à la taverne et qu'on trouve un musicien ou un peintre il pourrait nous ouvrir là mais il nous coûterait 24 alors que le le sympathique le sympathique prêtre ne nous coûte que 12 bon là il fait nuit donc il va dormir voilà on doit revenir à l'aube et d'ailleurs j'aurais pu mettre un truc à travailler la nuit pour me faire un peu de sous mais c'est pas très grave euh tu penses que perdre un souvenir c'est pas grave on peut les retrouver alors oui les souvenirs qui arrivent ici alors il y en a des plus rares que d'autres euh mais euh on peut les retrouver par exemple le gossip je l'ai eu juste en en allant là en mettant un chapte pour discuter et juste discuter pipou à la fin et j'ai eu le souvenir du gossip euh memory foresight ça je crois que c'est quand j'ai débloqué le forgeron ou quand j'ai ouvert là mais euh mais on peut les revoir on peut les revoir il y a plein de souvenirs de types différents et euh typiquement bah je peux vous montrer juste si on prend n'importe quel objet et qu'on fait un effort dessus ça prend 30 secondes avant de finir la vidéo je vais vous montrer il va être fatigué pour le début de la journée je pense mais c'est pas grave salut glentary bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien ça va me générer un souvenir alors il y a des souvenirs qui sont plus rares que d'autres dans le sens où les souvenirs qui viennent de choses qui sont détruites bah du coup sont potentiellement un peu plus compliqué à retrouver mais on est rarement obligé d'utiliser un objet à détruire pour ça quoi vu que c'est en débloquant le forgeron c'est une fois oui mais c'est un souvenir là c'était un souvenir de type foresight c'est à dire souvenir du passé mais mais on peut avoir d'autres moyens de se souvenir du passé pas en forme ce matin glentary bah écoute viens de poser tranquillement là tu vois on a memory touch par exemple cet objet là se souvenait se souvenait d'avoir été crafté on va avoir des objets qui vont se souvenir d'avoir été qui vont se souvenir de la vue si je fais sur un miroir par exemple il y a de bonnes chances que j'ai un souvenir sight les choses donnent des souvenirs de type toucher pas mal enfin toucher les 5 sens quoi c'est donc ça book of wars et oui exactement et d'ailleurs on va arrêter cette première vidéo là donc là c'était vraiment la petite vidéo enfin la petite une petite heure quand même mais la vidéo pour voir le départ comment moi j'aime démarrer sur ce jeu pour avoir un départ assez simple là on va pouvoir progresser très vite on a accès à tous les 4 personnages donc selon les types de choses qu'on va avoir besoin pour ouvrir les salles on va pouvoir le faire on a moyen d'aller ici pour générer déjà des petits objets et du souvenir si on le souhaite des trucs qu'on trouvera pas forcément dans la dans la dans la maison puisque c'est des des objets de type matériaux qui sont pas forcément si simple à trouver donc c'est pas mal de pouvoir travailler là dessus même si c'est assez aléatoire pour en trouver un peu et notre objectif va être d'avoir de travailler de collecter les livres et de trouver comment répondre à notre petite lettre une fois que vous aurez répondu à la lettre je vous aide normalement si vous débloquez ça vous pouvez le faire vous répondez à la lettre vous l'envoyez par la poste et après vous allez avoir des gens qui vont venir régulièrement qui vont être envoyés pour emprunter des livres il faudra les satisfaire ce qui vous permettra de gagner de l'argent et des bonus on s'arrête là pour cette VOD j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde on s'arrête on s'arrête